Mort de Philip Sollers, mariée depuis plus de 50 ans, sa relation secrète avec une autre femme. Mariée à Julia Kristeva pendant plus d'un demi-siècle, elle n'était pourtant pas l'unique amour de Philip Sollers. 8 ans avant sa rencontre avec la psychanalyste bulgare, l'écrivain décédé à l'âge de 86 ans ce samedi 6 mai a entretenu une relation passionnelle avec Dominique Rollin. Leur première rencontre remonte à octobre 1958. Elle, était âgée de 45 ans et à la tête d'une carrière littéraire installée. Lui, avait 22 ans et son premier roman, Une curieuse solitude, venait d'être publié. Elle, était lauréate du prix Fémina et venait de perdre son époux, le sculpteur Bernard Mirey. Sous-titrage ST' 501 Musique Sous-titrage Société Radio-Canada En 2008, âgée de 95 ans, Dominique Rollin écrira sa dernière lettre à celui qu'elle surnommait « Mon Philippe chéri », « Mon splen d'amour », ou encore « Mon touennec amour ». « Je mets une couronne de baiser sur ta belle tête. Et je continue à respirer comme la plus belle femme du monde. » « Lui, continuera de lui envoyer ses missives, elle, n'y répondra plus à cause de la maladie et s'éteindra en 2012. » Ces échanges qualifiés à l'époque par le JDD comme étant « l'une des plus impressionnantes et émouvantes correspondances amoureuses » auront été publiés aux éditions Gallimard en quatre volumes, chêlant définitivement leurs liens. Julia Kristeva, l'autre femme de sa vie En 1966, Philippe Sollers a rencontré un nouvel amour, Julia Kristeva. Il épousera la jeune Bulgare, mais continuera d'entretenir sa relation avec Dominique Rollin. Interrogé par étude sur la possibilité d'aimer deux femmes en même temps, Philippe Sollers a répondu que « Chaque vraie rencontre constitue un nouvel apport. » « Cela s'appelle les rencontres qui me sont arrivées. Je n'ai renoncé à rien, ni à personne, avait-il ajouté. » Dans les lettres échangées entre les deux amants, Dominique Rollin affirmait sa « confiance dans l'amour irréductible qui les unissait. » D'un côté comme de l'autre, le nom de Julia Kristeva n'apparaissait jamais. « Tu sais, il ne faut pas détruire mes lettres. » « Cachelet », avait-elle écrit à Philippe Sollers. Dans son article, le JDD se demandait si cette correspondance avait obtenu l'accord de Julia Kristeva. Pourtant, Philippe Sollers et Dominique Rollin ont continué de s'aimer tout en gardant intact leur agenda amoureux entre coups de téléphone, missive et séjour biannuel à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada